Monsieur le rapporteur, merci monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, chers collègues. La commission mixte paritaire qui s'est réunie hier au Sénat est parvenue à élaborer un texte sur les dispositions du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Ce travail a été couronné de succès parce que les députés, comme les sénateurs, ont été animés par la volonté de fournir dans l'urgence des réponses législatives à des besoins multiples nés de la crise sanitaire. Les Français doivent savoir qu'avec cette loi, le Parlement va apporter des réponses concrètes et fortes à des préoccupations pressantes surgies lors de la crise sanitaire et qui, pour la plupart, s'effaceront dans les mois qui viennent. Dans cet effort commun, je tiens à saluer l'action constructive de Muriel Jourdat, rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat. Son écoute et sa volonté de recherche de compromis ont emporté la conviction de ses collègues sénateurs sur de nombreux points sensibles et ont permis l'accord qui vous est présenté aujourd'hui. Ce travail a également abouti car, députés comme sénateurs, nous partageons la volonté de conserver au Parlement ces pleines attributions du législateur et donc de limiter au strict minimum les habilitations à légiférer par ordonnance. Le texte que nous vous proposons d'adopter a été remanié en profondeur depuis sa présentation au Conseil des ministres. Il concrétise notre engagement de traduire un maximum de dispositions en clair dans le projet de loi. J'en viens maintenant aux principales dispositions, arrêtées par la commission mixte paritaire. Dans le champ du droit du travail et de la protection sociale, l'ensemble des rédactions retenues en CMP traduisent un équilibre entre protection de l'emploi et accompagnement de la reprise économique avec une attention renforcée portée au plus précaire via la prolongation du versement des indemnisations chômage ou le soutien aux revenus des artisans et des commerçants. J'ai ainsi proposé avec mon homologue du Sénat la mise en place d'un nouveau dispositif d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi ». Partant de ce qui avait été proposé par le gouvernement en première lecture, nous avons replacé la négociation collective d'entreprise et de branche au cœur du recours de cette nouvelle forme d'activité partielle. Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux procédures pénales, nous sommes parvenus à un compromis plus que satisfaisant. A l'article 1er Octias-C, nous nous sommes mis d'accord sur l'élargissement à l'expérimentation des cours criminels, auxquels le Président Bas était farouchement opposé, à 8 départements. Et à l'article 1er Octias-D, relatif à la réorientation des procédures par les procureurs de la République, nous avons limité la possibilité d'un classement sans suite aux seules procédures contraventionnelles dans lesquelles il n'y a pas de victimes. S'agissant du report de l'entrée en vigueur des règles relatives à la transparence des relations entre les représentants d'intérêts et les autorités locales, introduit par le Sénat à l'article 1er Octias-AA, nous limitons ce report à une année seulement. Nous prenons en compte le fait que la HATVP risque d'être confrontée à des difficultés en termes de moyens humains pour mettre en place cette réforme, mais nous rappelons que ces règles ont été votées en 2016 pour une entrée en vigueur en 2018 et qu'elles ont déjà été, en 2018, reportées à 2021. S'agissant des dispositions relatives aux forces armées, à la police et à la réserve civique, nous avons retenu les textes votés par le Sénat avec toutefois deux aménagements. A l'article 1er Quinquies, la possibilité de réintégrer dans les cadres les militaires radiés pour un an maximum et sur la base du volontariat, cette possibilité a été étendue aux militaires radiés dans les trois années qui précèdent la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et non dans l'année qui la précède. Afin de fournir aux armées un vivier suffisant pour faire face aux déficits en hommes et femmes très importants suite à la crise. A l'article 1er CEP des CIS-A, la facilité d'utiliser la réserve civique par les organismes chargés d'une mission de service public a été rendue rétroactive au 1er avril 2020 afin de couvrir les usages ponctuels de réservistes qui ont pu être faits notamment pour la gestion de files d'attente devant les bureaux de poste. A l'article 2, nous avons repris le texte voté par le Sénat mais en rétablissant l'habilitation à légiférer par ordonnance sur la poursuite de l'expérimentation relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions commerciales et produits alimentaires. L'article 2 bis sur les volontaires internationaux en administration a été repris dans sa rédaction du Sénat et l'article 2er supprimé par le Sénat a été rétabli dans sa rédaction de l'Assemblée nationale. Cet article est en fait la reprise du dispositif voté le 3 mars dernier par le Sénat lui-même dans le projet de loi ASAP. Il vise à homogénéiser l'évaluation des indemnisations dues aux victimes des essais nucléaires français conformément aux intentions du législateur ayant adopté la loi du 28 février 2017. La sénatrice de Polynésie, Lana Tétouani, qui a présidé la commission d'experts ayant abouti à la définition de cette nouvelle méthodologie a apporté son soutien à cette mesure. Nous avons ensuite rétabli l'article 3 mais dans une rédaction aménagée afin d'apaiser les craintes exprimées par les sénateurs mais aussi sur ces bancs. La rédaction qui vous est proposée et qui a été longuement négociée pendant 3 jours réduit de 12 à 6 mois la durée de l'habilitation et cible davantage le sens de la centralisation en excluant notamment les EHPAD et les CARPAS. A l'article 4 qui traite des conséquences du retrait britannique de l'Union Européenne il vous est proposé de fixer la durée des habilitations à 12 mois. Le gouvernement avait initialement demandé 30 mois l'Assemblée nationale avait prévu 15 mois le Sénat 7 mois nous nous accordons à 12 mois. L'habilitation à légiférer pour préserver la situation des ressortissants britanniques exerçant une activité en France a été rétablie elle était nécessaire pour garantir la poursuite de l'activité sur notre sol de milliers de britanniques dont la situation n'est pas réglée. Par ailleurs nous avons maintenu la transcription en clair votée par le Sénat du dispositif déterminant l'autorité nationale de sécurité de la liaison ferroviaire sous la Manche ainsi que le délai de 2 mois au lieu de 6 pour déposer les projets de loi de ratification des ordonnances. Enfin, à l'article 6, nous avons rétabli la demande de rapport sur l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle tout en précisant qu'il devrait également porter sur l'ensemble des salariés et des travailleurs indépendants dont l'activité est directement dépendante du secteur culturel. Vous le savez, ils ont été nombreux à nous interpeller ces derniers jours et ce rapport du gouvernement devra leur apporter des réponses utiles et nécessaires. Le texte que la Commission mixte paritaire vous propose d'adopter est à la fois dense et divers, il permet d'apporter à nos concitoyens des outils juridiques concrets pour affronter une sortie de crise sanitaire, économique et sociale inédite par son ampleur. Dans cette épreuve, le Parlement a voulu agir vite tout en préservant notre état de droit et les grands principes de notre démocratie. Le gouvernement a compris et soutenu notre démarche, je l'en remercie vivement. Pour conclure, je vous demande donc de bien vouloir adopter le texte tel qu'issu des travaux de la CMP tout en gardant à l'esprit qu'il nous reviendra d'en suivre la bonne application en particulier la préparation des 10 ordonnances qu'il prévoit. Je vous remercie. Je vous remercie.